Salut! Bon jeudi! Aujourd'hui, on a des nouveautés! Oui, oui, oui! J'ai l'assert de vous en parler, regardez si c'est beau! Je vous invite à partager, je vous invite à commenter, me dire coucou, bonjour, d'où est-ce que vous venez? Vous voyez, je suis déjà un petit peu maquillée parce que j'ai quelque chose de très, très le fun à vous présenter aujourd'hui. Bonjour Linda! Bonjour Hélène! Comment ça va? Donc, vous avez été plusieurs dernièrement qui m'ont demandé de refaire un soin de peau avec vous. Alors, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'avais justement des vidéos à tourner, alors je me suis maquillée avant. Et puis, on va revisiter ensemble les soins de peau. Parce que je suis bien énervée de vous montrer ce qui s'en vient, ce qui est l'eau en fait. Regarde bien, regarde bien. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Ce sont les produits de soins de la peau artistes! Oui! Regardez! Je vais vous parler de tout ça, puis regardez les formats. Donc, j'ai fait faire des grands formats, des formats cabine qu'on appelle. Alors, bonjour Hélène! Salut! Salut Nini! Hello! Bonjour Lucie! Merci! Gabrielle, hello! Bonjour Bénédicte! Donc, alors, j'ai le grand bonheur de vous annoncer que nous avons maintenant les produits artistes, soins de la peau qui sont disponibles. On est encore, évidemment, en très petite quantité, parce que c'est assez difficile de faire fabriquer les produits. Notre fabricant, justement, je lui ai parlé ce matin. Puis, ce qu'il m'expliquait, c'est que c'était très difficile d'avoir les matières premières. Donc, les matières premières qui servent à concevoir les produits, c'est difficile parce qu'évidemment, il y a moins de main-d'oeuvre. Et parce qu'il y a beaucoup de produits, tout ce qui sert à fabriquer les produits cosmétiques serve également à fabriquer aussi des nettoyants, des nettoyants antibactériens, des savons, des ci, des ça. Alors, c'est super difficile pour les fabricants d'avoir les matières premières, mais on a une quantité très limitée. Donc, écoute, premier arrivé, premier servi, hein, ça sera ça. On vous a préparé deux ensembles qui vont regrouper les magnifiques produits artistes. Et donc, un ensemble pour tout type de peau et un ensemble anti-âge. Alors, c'est ça que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Bonjour Sonia! Hello! Monia! Merci, merci! Alors, les produits, évidemment, hein, ce sont des produits qui sont faits au Canada. Évidemment, il n'y a aucun test qui sont faits sur les animaux, c'est complètement vegan. C'est des produits qui sont également sans gluten, qui sont sans parabènes et qui sont à base d'ingrédients végétaux. Alors, c'est des produits qui sont botaniques. Et je vais vous donner les détails de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour celles qui aiment ça acheter en grand format, là, bien, ça, c'est le fun. Puis, c'est justement ce qu'on n'avait pas dans d'autres compagnies. Et là, je viens pallier, justement, avec les produits artistes qui vont accompagner nos magnifiques, également, produits Runac et les produits Shakti. Donc, on ajoute cette gamme-là qui va vraiment aller combler les besoins pour les gens qui veulent vraiment des produits grand format, du haut de gamme, évidemment, qui sont faits pour tous les types de peau. Donc, c'est ça! Alors, on est en train de, justement, là, moi, je regardais, là, pour être sûr, d'avoir toutes les informations nécessaires pour vous parler de chacun des produits. Et nos directrices travaillent en formule grand V pour vous mettre tout ça sur le site Internet. Vous me direz, c'est qui, c'est toi, Érica, qui est avec moi? Bon, Érica, elle va vous mettre le lien aussitôt que le lien va être disponible sur le site pour les ensembles puis tous les produits. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien puis vous allez voir vraiment tous les produits que je vais vous parler. Allez, tu me confirmeras ça, Érica, quand ça sera prêt. Maintenant, alors, on a deux sortes de nettoyants. Donc, je vais faire un soin complet avec vous. Alors, si vous avez des questions et tout, vous pourrez me les poser. Je vais essayer de répondre au plus de gens possible, évidemment. Alors, regardez les formats. J'ai vraiment commandé les formats qui sont faits pour habituellement. Ça s'appelle des formats cabine. C'est des gros formats pour les esthéticiennes. Bien, c'est ça. Ça fait que ça, t'en as pour, je ne sais pas combien d'années, mais t'en as pour presque un an même. Donc, c'est super intéressant. Alors, tu vas voir avec le prix également, t'en as pour, comme si tu avais pratiquement, c'est un 240 millilitres. Alors, t'en as pour pratiquement trois nettoyants habituels. C'est le fun, hein? Les crèmes, les masques, tout ce que je vais vous montrer, c'est vraiment des gros formats comme ça. Et on a créé deux ensembles. Et également, il y a un beau 15 % qui s'applique sur les deux ensembles, déjà automatiquement. Donc, vous allez pouvoir profiter de cet avantage-là si vous commandez l'ensemble. Assurez-vous l'effet qu'ils soient dans les bons, tu sais, pour les coupons et tout, Érica, là. C'est quoi, hein? Donc, vous allez pouvoir, justement, acheter les produits au complet. Y a-t-il les chakras derrière toi? Oui, c'est les chakras! Je vais vous en parler très, très bientôt. Demain, je vais vous en parler plus en détail parce que hier... Pas hier. Je ne sais pas pourquoi je suis déjà rendue à hier. Mais tantôt, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo, une formation sur les chakras. Et c'est pour ça que je suis déjà maquillée. J'avais une vidéo à tourner et je vais vous en parler plus en détail de cette vidéo-là pour que vous puissiez savoir où est-ce qu'on va la retrouver. Oui, c'est des super formats cabine, hein? C'est le fun, hein? Alors, une des premières choses qu'on doit faire en tout temps, c'est de toujours, évidemment, nettoyer et hydrater son visage. Alors, on a le nettoyant botanique et on a le nettoyant à la camomille. C'est vraiment deux ingrédients, pas deux ingrédients, mais deux nettoyants qui sont pour tous les types de peau. Ah, merci, Nini-Ange, comment tu sais ça? Tu sais, pour les étoiles, tu peux récupérer l'argent à partir de 10 000 étoiles par virement. Bien, merci. Je n'ai même pas eu le temps d'aller chercher, justement, l'information. Ah, je suis contente. On a l'impression d'être dans un spa avec des produits rien que pour nous en grand format. C'est le fun, hein? Oui, je suis déjà maquillée, Sophie, parce que là, je vous parle, justement. Est-ce que l'escompte ambassadrice s'applique? Alors, pour les ambassadrices et pour les belles pour moi, vous allez pouvoir utiliser votre code promo sur tous les produits que vous allez, évidemment, utiliser à l'unité, que vous allez acheter à l'unité. Les codes promo ne s'appliquent pas sur les ensembles, pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà un 15 % d'appliqués. Alors, malheureusement, ça nous coûterait de l'argent si on devait mettre vos coupons également sur les ensembles qu'on met déjà un 15 % de rabais. Mais si vous voulez avoir votre 15 %, bien, si vous achetez l'ensemble sans mettre votre coupon, vous avez déjà 15 %, ça fait qu'il n'y a aucun problème. Et si vous achetez d'autres produits dans votre commande, là, je parle pour celles qui font partie du programme Belle pour moi, vous pouvez mettre un ensemble plus d'autres produits et votre 15 % de rabais va s'appliquer à tous les autres produits. Donc, inquiétez-vous pas, vous n'avez pas besoin de faire deux commandes sans problème. Et pour celles qui sont ambassadrices ou élèves artistes, alors, pour avoir votre pourcentage, vous avez simplement à prendre les produits séparément. Oui, on utilise Paypal également. Oui, en Belgique, on livre en Belgique sans problème. Alors, donc, le nettoyant botanical, c'est le nettoyant qui est... Hi! Puis là, j'en ai vraiment beaucoup mis. C'est le nettoyant qui est type crème. Alors, pour celles qui aiment les laits nettoyants, et ça sent super bon. Alors, parce que j'en ai plein les mains, je vais tout de suite le mettre sur mon visage. Voilà. Bon, alors, j'en applique partout. OK? Comme ça. Et je peux aller ensuite... Ah, bien, il n'y a aucun problème pour la date de péremption, je t'explique, parce que les produits de nettoyage, les produits de soins de la peau, c'est toujours au moins un an, la date de péremption. Alors, habituellement, là, un produit de format régulier dure environ trois mois si on l'utilise une à deux fois par jour. Donc là, si tu utilises tes produits artistes à chaque jour, puis que ça te dure environ un an, aucun problème. Oui, c'est parfait pour les peaux sensibles, les peaux rougies. Alors, je vais me prendre mes petites notes, parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Le nettoyant botanical, c'est à base de camomille, d'aloise, de concombre et de camélia. Là, c'est ce que j'ai présentement sur le visage. Nous, Nifasté, ça se fait automatiquement la conversion en euros. Alors, j'aime bien, j'aime bien, ça se sent bon, ça se sent la camomille. Et après, je vais vous parler des autres nettoyants, là. Oui, Marie-Thérèse, tu as reçu ton colis aujourd'hui. Je suis contente. Est-ce que je peux utiliser l'huile de Satcha Inchi directement sur... Attends un peu, je vais aller voir le reste. Le cuir chevelu, oui, qui me démange sans problème, Marie-Thérèse. J'ai parlé justement à Amy concernant ça. C'était-tu Marie-Thérèse qui t'avait posé la question, Amy? Mais si c'est toi, j'ai parlé de ça justement pour les cuir chevelus, s'il y a du psoriasis, etc. Et tu peux même mettre un petit peu d'huile essentielle aussi, une goutte d'huile essentielle de géranium. C'était-tu géranium ou l'arbre de thé, finalement, qu'on a figuré hier? Il y a les deux qui sont bons, là. Alors là, j'utilise évidemment mes petites lingettes et côte à eau. Et je fais des petits mouvements circulaires. Oui, le sérum Satcha Inchi qui est vraiment pour tous les peaux, tout ce qui est inflammation. Oui, ça sent bon. Et là, ensuite, je peux aller sur mes yeux aussi. Donc, j'ai fait tout mon visage. Et là, je passe tout doucement sur mes yeux. Et je vais en dessous également. Voilà, pour faire un beau démaquillage complet. Oui, on peut le faire sur les yeux. Il faut juste faire attention, hein, vu que c'est pas juste de l'huile. Il y a vraiment... On va bien nettoyer. Alors, il faut faire attention pour pas que ça tombe dans les yeux. Oui, on peut démaquiller avec les deux types de nettoyants. L'autre nettoyant, je vais vous le montrer tout de suite, là. Tu peux nous écrire s'il y a un problème, Enzo. Bonjour de Belgique. Pour les hommes sous les yeux, Patricia, ça prendrait le contour des yeux. On a justement un contour des yeux, entre autres, également dans Artiste. Donc, cet ensemble, vu que j'ai commandé les produits Runac, ah, bien, Vicky, tu peux attendre avant de... Tu peux commencer par essayer tes produits Runac, puis ensuite, tu vas pouvoir voir, essayer. Bien, c'est vraiment rendu une question de goût, aussi, et de ce que ta peau a besoin. Alors, là, je viens de bien nettoyer. Je vais vous parler de l'autre produit à la camomille. Alors, ça, c'est l'autre nettoyant à la camomille, qui est complètement gel. Alors, tu vois, c'est vraiment un gel complètement transparent. Et là, juste pour vous montrer la texture un peu, et puis ça n'en prend vraiment pas beaucoup, hein. C'est des produits, là, qui sont très concentrés, donc ça ne prend pas beaucoup. Et ce que ça va faire, c'est que ça va être complètement transparent. Ça fait une fine, fine, fine mousse, là, mais il n'y en a pratiquement pas. Alors, tu as vraiment le lait démaquillant, le lait nettoyant, qui est... Et tu as également le... Hé, on pourrait rajouter, pour que les gens le savent, justement, je vais vous pitcher des informations au fur et à mesure, les filles, là. On pourrait marquer, là, t'as-tu pas, t'as-tu pas? Le nettoyant botanique, je l'appellerais le lait botanique. Donc, les gens vont pouvoir comprendre le lait nettoyant botanique. Donc, parce que là, on vient juste de les mettre sur le site Internet, ça fait qu'on a plein de petits trucs à... à rectifier. Michelin, ta peau, peut-être qu'elle n'est pas habituée aux huiles essentielles, parce que dans Chakti, il y a des huiles essentielles, et des fois, les peaux, quand elles ne sont pas habituées, il faut y aller de façon progressive. Alors, tu peux tout simplement diluer les produits, mettre plus d'eau, mettre plus d'eau florale également, pour que ça soit plus... pour que tu puisses y aller de façon plus en légèreté. les nettoyants jusqu'au décolleté, tu peux y aller vraiment jusque-là sans problème. Bon, ensuite de ça, donc ça, c'est les deux nettoyants. Le gel également, que je vous ai parlé, OK? Puis, lui-ci, on va pouvoir l'appeler comme ça, le gel nettoyant. Attends un petit peu. Oui, c'est ça. Le gel nettoyant à la camomille, puis le lait nettoyant botanique. Bon, hein, on va... on va... on va finir par l'avoir. Les yeux qui te piquent, Gwen, tu peux utiliser... On a un démaquillant, mais comme Forever, le démaquillant bleu, qui est vraiment pour les yeux très, très sensible. On l'a dans... dans la boutique. J'utilise l'eau florale rose, ça pique un peu. Oui, ça peut être normal, le délal, l'eau florale rose, c'est hyper hydratant. C'est très... c'est également très actif. Alors, si la peau est très déshydratée, ça peut donner cet effet-là. Ah, merci! J'ai un beau petit t-shirt, hein? Dans le gel nettoyant, dans le gel nettoyant, on a de l'extrait de camomille et de saule blanc. Alors, le saule blanc, qui est antibactérien, et donc, c'est génial pour les peaux aussi qui ont des petits problèmes au niveau des petits boutons, des points noirs. Donc, vous allez adorer le gel également. J'aimerais savoir s'il faut enlever le lait démaquillant avec de l'eau. Oui, de toujours nettoyer. Est-ce qu'on peut nettoyer les yeux avec le lait? Oui, sans problème, vous pouvez nettoyer les yeux avec le lait. Alors, on a un lait nettoyant et on a un gel nettoyant. Maintenant, quand j'ai terminé ça, je peux y aller avec l'exfoliant. Alors, on a un exfoliant grand format. Encore une fois, c'est un 120 ml. Alors, le format cabine. Donc, l'exfoliant, à l'intérieur, c'est des petits cristaux de sucre. Alors, évidemment, du sucre naturel. Donc, pour une fois, on peut consommer du sucre sans être, sans se sentir coupable. Alors, c'est un exfoliant à la menthe, au sucre et à l'huile d'abricot. Ça sent la menthe et ça fait frais. Ah! Et donc, tu as vraiment les petits grumeaux de sucre. Et là, ce qu'on peut faire, c'est faire des mouvements partout sur notre visage, notre cou et aussi notre décolleté. On peut aller un petit peu plus sur les zones comme le front, le nez, le menton, si vous avez également des petits boutons. Moi, des fois, j'ai des petits boutons, des petits micro-quistes. Alors là, on peut masser pendant un bon 5 minutes. Si vous avez la peau très sensible, vous faites simplement ajouter plus d'eau. pour que ça soit plus doux. Non, Vicky, l'exfoliation, ça se fait deux à trois fois par semaine. Tu n'es pas obligé, Sandra, de passer la brosse sur le visage. Tu peux juste nettoyer avec le lait nettoyant ou le gel nettoyant. Oui, ça fait du bien. C'est frais. Donc, ça va rendre la peau toute douce. Ça va aller enlever les impuretés en profondeur. On fait l'exfoliant deux à trois fois par semaine. C'est très agréable. N'oubliez pas de continuer à partager. On va faire un petit tirage tantôt. Vous pouvez partager, vous pouvez commenter aussi si vous avez des questions. Bien oui, des pastos en même temps. Avec mes belles petites légettes et côte à eau. Alors, on va aller rincer toujours par mouvements circulaires. Donc, oui, le maquillage, c'est une chose, mais c'est important de prendre soin de sa peau parce que, moi, je pense que la beauté de notre peau, la beauté, en général, physique, du moins, et ça part avec une peau qui est bien entretenue, qui est bien hydratée, qui permet d'avoir un beau teint éclatant. Alors, plus notre peau est bien entretenue, eh bien, moins, on a besoin de maquillage, dans le fond. Tu sais, on peut laisser notre visage mettre simplement une petite poudre parce que là, on a d'autres nouveautés qui s'en viennent. On n'a pas sorti tous les produits solaires, mais ça s'en vient. On est juste, on essaie d'être extrêmement patiente avec notre fabricant qui ne fournit plus. Alors, un exfoliant et un masque, Monica, c'est complètement différent. Tu vas voir, c'est deux étapes différentes. L'exfoliant, c'est celui qui a des petites granules à l'intérieur qui va permettre d'affiner la peau. Et l'exfoliant, c'est quelque chose d'hyper important dans un soin de peau parce que ce que ça va faire, en fait, c'est que les exfoliants, ça va aller affiner la couche de peau. Et si notre peau est bien exfoliée à chaque semaine, tes produits que tu mets à tous les jours vont être dix fois plus performants parce qu'ils vont pouvoir pénétrer plus en profondeur. Parce que qu'est-ce qui fait que les produits ne sont pas performants souvent? C'est que la couche de peau morte, elle est trop épaisse sur la peau. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de bien exfolier à chaque semaine pour que les ingrédients actifs puissent vraiment pénétrer à l'intérieur de la peau et faire leur travail. Oui, ça fait du bien, Josée, de sentir belle. Exactement. Un bon nettoyage puis on sent déjà que la peau est plus belle, est plus rayonnée et c'est frais. Donc, le cocombe, puis la menthe, tout ça avec l'huile d'abricot. Alors qu'on a des boutons, c'est bon ou pas? Oui, ça dépend des sortes de boutons Noé. Alors si tes boutons sont très inflammés, c'est-à-dire sont très rouges, il faut y aller de façon très, très, très doucement pour ne pas inflammer davantage. Si tu as des petits, petits, petits boutons comme moi, j'ai comme des petits micro-quist qu'on appelle, alors ça, ça va très bien, ça va justement faire du bien, ça va aider à oxygéner la peau. Ah, je suis contente, Loulou, que tu aies vu mon live hier sur Flying 7, c'est le fun. je vais mettre mon masque et j'ai un 10-15 minutes d'attente avec mon masque. Alors ce que je vais faire, c'est que mon exfoliant, je vous l'ai dit, c'est à base de sucre, d'huile, d'abricot et de menthe. Et maintenant, je vais mettre mon masque pour aller bien apaiser le tout. Alors mon masque qui est à base de boue minérale. Alors ça va aller bien détoxifier la peau. Et ça va faire du bien, là. Donc les masques, on doit toujours le faire après l'exfoliant. Ça sent bon, ça sent bon. Alors toujours après l'exfoliant, très important, parce que si vous avez à prioriser un geste de beauté entre le masque ou l'exfoliant deux à trois fois par semaine, l'exfoliant, ce n'est pas un peeling enzymatique, c'est un exfoliant mécanique, c'est-à-dire vraiment en faisant des mouvements circulaires, c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment bien exfolier. Oui, c'est ça, Chantal, de la bouette, de la boue. Et ce que ça va faire, en fait, alors on l'applique partout, c'est vraiment à base de boue minérale. Et si tu as à choisir entre un exfoliant ou un masque à chaque semaine, t'es mieux d'y aller avec l'exfoliant. L'exfoliant, c'est ce qu'il y a vraiment de plus important parce que c'est ce qui permet à la peau d'absorber les produits. Donc, si j'ai fait mon exfoliant juste avant de mettre mon masque, mon masque, il va être dix fois plus performant. Alors, il va vraiment bien faire sa job. On en applique partout comme ça. Voilà. Dans le cou, et si j'avais mon décolleté de dégagé, évidemment, je prendrais aussi, j'en mettrais sur mon décolleté. C'est de la boue minérale qui vient de l'Arctique. Imagine. Ça réduit les parts de peau et ça va vraiment donner une sensation de fraîcheur et ça va raffermir la peau. De la boue, je connais ça. Il y a quoi de différent entre ce marque et ceux au charbon et à l'argile? Alors, de la boue, c'est vraiment, évidemment, ça vient de la terre et la différence, c'est que c'est rempli de minéraux à l'intérieur. Donc, c'est vraiment comme l'argile vient aussi de la terre, en fait, mais le charbon, c'est complètement différent. Le charbon, on sait que ça vient du bois brûlé. Alors, c'est deux propriétés complètement différentes. Un masque à la boue sur tes mains. Oui, Nini Ange, je pourrais très bien en mettre sur mes mains également. T'as raison, j'ai complètement oublié. D'habitude, je fais mon exfoliant sur les mains et ensuite, je mets mon masque puis j'attends. Je viens de faire mon soin hebdomadaire lunac. c'est le fun! Coucou! Le masque aussi, oui, Claudette, l'idéal, c'est deux à trois fois par semaine. Alors, au moins deux fois par semaine, un soir ou une journée, peu importe, quand on a le temps, on exfolie notre visage et ensuite, on met notre masque. Je vais juste regarder le temps que j'ai de... Il était 28, parfait. Alors, le masque, lui, il va servir à raffermir les parts de peau. Refermer, en fait, les parts de peau et raffermir la peau. Je voulais dire les deux à faire en même temps. Donc, le masque, il va également gorger la peau de minéraux. Alors, on se rappelle, je vous en ai déjà parlé dans d'autres soins de peau, la peau a besoin exactement des mêmes choses que notre corps consomme en aliments. On a besoin de protéines, on a besoin de vitamines, on a besoin de glucides, on a besoin de minéraux. Bien, c'est la même chose pour notre peau. Et les masques, ce sont des produits qui sont très habituellement, surtout quand c'est des masques à base de boue, sont très concentrés en minéraux. Alors, évidemment, ça va travailler au niveau de l'anti-âge, anti-oxydant. Donc, ça va éviter que la peau s'oxyde à long terme. Bien, ce masque-là, c'est un masque qui est super hydratant, c'est un masque qui va lui-même hydrater la peau, détoxifier la peau et raffermir. L'exfoliant et masques, c'est quelle marque? Nanou, c'est la marque artiste! Alors, c'est les nouveaux produits de la gamme artiste qu'on vient de sortir. On avait déjà nos deux crèmes, la crème à la mangue et la crème à base de jojoba. Alors, aujourd'hui, on a sorti les nettoyants, les masques, les exfoliants. Donc, c'est super la fun! Donc, on a justement, au tout début, je vous parlais des deux nettoyants, les gros formats, c'est tous des gros formats, le lait nettoyant et le gel nettoyant. Existe-t-il une gamme artiste nettoyante? Oui, 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 Émilie, on va t'envoyer le lien. Alors, tu as, on a fait un, justement, un premier ensemble qui contient là, c'est quoi? C'est quatre, c'est un, trois, quatre, qui contient quatre produits. Alors, ça, c'est l'ensemble artiste, celle-là. Alors, tu as le nettoyant, tu as le masque, l'exfoliant et la crème de jojoba. Alors, exfoliant, on se rappelle la différence entre les deux. L'exfoliant, ça va permettre d'aller vraiment nettoyer en profondeur la peau et d'affiner la couche de peau et le masque va permettre par la suite d'aller reminéraliser la peau et de raffermir. Bonjour, bonjour, hello, hello. Et on a le deuxième ensemble qui est vraiment, c'est comme la Cadillac des ensembles parce qu'à l'intérieur, tu as le nettoyant, tu as l'hydratant, tu as également l'exfoliant, le masque, la lotion que je vais vous montrer tout de suite après et le contour des yeux, des lèvres et la crème à main et la crème pour les pieds. C'est vraiment le gros kit, c'est l'ensemble anti-âge artiste où est-ce que tu as tous les produits nécessaires pour bien t'entretenir. Est-ce qu'on peut passer la nuit avec un masque? Non, l'idéal, c'est un 15 minutes, ensuite, on rince. Je vais regarder si vous avez des questions. Je crois avoir entendu extrait de cocombre. Oui, alors l'extrait de cocombre, on en a dans le nettoyant botanical, c'est le gel, exactement, c'est ça? Attends un peu. Non, c'est dans le lait nettoyant. Je vais changer tous mes mots, tu vois, parce qu'ici, c'est le lait, le lait nettoyant et on a le gel. OK, fait que le gel qui est à base de camomille et de saule blanc et tu as le lait qui est à base de camomille, d'aloase, de camélia et de cocombre. Tu as l'exfoliant qui est à base de sucre, d'huile d'abricot et de menthe. Tu as le masque qui est à base de boue minérale de l'Arctique et qui va vraiment permettre de réduire les parts de peau et de tonifier la peau. Un peeling, Charlize, un peeling, c'est une action qui est plus chimique, pas chimique dans le sens négatif que c'est chimique. Ce que ça va faire, c'est que ça va créer une réaction chimique parce que, dans le fond, ce que ça va faire, c'est le contact des acides de fruits avec tes parts de peau, avec tes peaux mortes, ça va aller désagréger les couches de peau morte. tandis qu'un exfoliant comme celui-là, c'est un exfoliant qui, avec les granules de sucre, va vraiment permettre de bien aller exfolier. Oui, c'est un anti-âge, Chantal, on a notre ensemble anti-âge également. C'est tous les âges, Tania. Alors, tu peux vraiment utiliser à partir de 25 ans. On s'entend que c'est... À partir de 25 ans, la peau commence à perdre tranquillement un peu de son collagène, etc. Carole, pas pour tout de suite la crème à la mangue parce qu'elle n'est pas disponible. Alors, on a seulement la crème à base de jojoba dans les deux ensembles pour l'instant. Non, Marie-France, pas de collagène parce que le collagène, c'est très difficile de trouver un collagène qui est vegan, qui n'est pas de base animale. Donc, on utilise vraiment les produits végétaux, les ingrédients végétaux pour que ça devienne des produits qui sont anti-âge. Oui, c'est un bel ensemble. Sylvie, tu as perdu le lien. Inquiète-toi pas, on va te le remettre puis on va tout mettre les liens. Tous les produits que je vous parle et les ensembles, quand je vais terminer le live, on va tous les remettre également. Donc, ne vous inquiétez pas. Ensuite de ça, bon, j'ai oublié de sortir ma lotion. Je vais la sortir, ça ne sera pas long. Ah, c'est ça. Alors, la lotion artiste est ici que je vais utiliser tout de suite après. Donc, je vais rincer mon masque. Alors, les gammes pour peaux matures 50-60 ans, Giseline, on en a déjà. Alors, toutes les gammes, les ensembles Shakti sont parfaitement conçues pour les peaux matures 50-60 ans et l'ensemble artiste anti-âge également. C'est également parfait pour les peaux, les femmes de 50-60 ans. Un jour, Nancy, la crème à la marne quand on va pouvoir ravoir les ingrédients pour que notre fabricant puisse la fabriquer. L'ensemble, la première ensemble, l'ensemble artiste vient avec le gel et on va pouvoir l'écrire aussi, les filles, changer ça dans les ensembles pour que les gens puissent voir que l'ensemble artiste vient avec le gel et que l'ensemble anti-âge vient avec le lait. Bonjour Martine! On vient de lancer les produits artistes. Oui, ça fait du bien, ça enlève tout le masque. Ma peau a vraiment tout bien absorbé et là, ensuite, on va bien rincer le tout. Ça devrait s'en venir bientôt, Estelle! Est-ce que tes tampons ont de l'eau dessus? Oui, 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 j'ai un bol d'eau ici, tu vois, et je trempe tous mes produits, tous mes produits, toutes mes petites lingettes à chaque fois. Oui, c'est normal, Noé, moi je rougis en tout temps. Moi, je fais simplement me mettre ma crème et ma peau rougie, ma peau est très, très, très réactive. Alors, je suis une candidate parfaite pour celles qui ont justement la peau sensible et réactive. Puis, vous allez voir que ça se place tout de suite après. Et, Joanne, en fait, vous allez voir, n'oubliez pas les produits, les prix, c'est vraiment parce que c'est des gros ensembles, c'est des grands formats, ça l'équivaut à trois peaux de crème. Alors, exemple, le nettoyant, ça l'équivaut à trois bouteilles de nettoyant. Même chose pour le masque, même chose pour l'exfoliant et même chose pour les crèmes, ça l'équivaut à trois. Habituellement, c'est, exemple, les crèmes viennent toujours avec des formats de 50 millilitres et nous, c'est des 120 millilitres. Alors, ça vaut vraiment le coup. Ah, tu as reçu ton ensemble, ton deuxième chakra, c'est le fun! Hello, hello! Alors, vous allez voir qu'il y a aussi ce qui va faire du bien tout de suite après le masque. Alors, Christ, c'est les nouveaux ensembles artistes, les nouveaux produits pour le visage artistes grand format. Oui, c'est très économique prenant en considération que tu as vraiment trois produits qui entrent. Les serviettes réutilisables, laveuse sécheuse sans problème. Moi, je les mets toujours dans la laveuse sécheuse, ils restent super belles. C'est ça aussi que, tu vois, je me suis vraiment faite fortement conseiller ces petites lingettes-là. On a cherché beaucoup pour avoir les bonnes lingettes et quand je me suis fait recommander ces lingettes-là, la personne en question m'a dit, écoute, tu ne peux pas te tromper, j'ai fait tous les tests nécessaires et c'est des lingettes qui vont garder leurs aspects qui sont de très bonne qualité, qui vont être très durables. Josée, ça ne devrait pas tarder, tes produits devraient arriver très bientôt, je suis sûre. Peut-être que tu as commandé en précommande certains produits. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions concernant vos commandes. j'hésite entre artistes ou anti-âge, 39 ans. Ça dépend, Mélanie, parce que ça dépend à quel point tu veux investir du temps, c'est à quel point tu es une crémeuse parce que, je t'explique, la anti-âge, tu as vraiment, tu as une crème à main, tu as un contour des yeux, tu as la lotion, donc est-ce que tu utilises déjà tout ça comme produit? Donc, est-ce que tu utilises déjà une lotion, une crème à main et un contour des yeux? Sinon, bien, c'est peut-être le bon moment pour continuer, évidemment. Donc, je viens de bien rincer mon visage et ensuite, je vais prendre ma lotion tonique qui est ici. La lotion tonique, alors, qui est à base de camomille, thé vert, cocombre, cocombre et minéraux marins. Alors, ça va aller reminéraliser, ça va aller réhydrater, ça va aller tonifier la peau et ça va également servir de véhicule. On se rappelle quand notre peau est bien aspergée d'une lotion, ça va permettre aux autres ingrédients qu'on va mettre par la suite qui vont être encore plus performants. Une vraie crémeuse, c'est ça! J'essaierais la gamme soins artistes après Chakti. Bien oui, c'est ça, il n'y a aucun problème. Vous savez que nous, on utilise tous des produits justement qui peuvent bien se combiner entre eux. Ce sont tous des produits à l'extrait végétaux aussi. J'ai plus de soins de face, Marie-Christine, c'est le moment idéal pour essayer. Je viens de me connecter, bonjour, Mému! Oui, moi aussi, je les aime beaucoup les lingettes, on en a donné beaucoup en cadeau également. On a-tu encore des lingettes? Il nous en reste un petit peu. Il nous reste beaucoup les pots. On a des recherches puis on a aussi... Ça serait peut-être le fun de mettre... Aimeriez-vous ça? Je dis ça de même. Je sais, les filles... Non, on ne peut pas faire ça tout de suite. Ils ont lu dans mes pensées. Bon, je vais prendre la lotion tonique et les directrices ont dit non. Tu comprends que les directrices, qu'est-ce que ça veut dire une directrice? Une directrice, ça dirige. Tu comprends? C'est qui qui dirige ici? Ce n'est pas moi, c'est les directrices. Ça dirige ce monde-là puis ça dirige puis ça dirige puis ça dirige. Alors, j'asperge ma peau puis j'en mets puis j'en mets pour que ma peau soit bien humidifiée et ce que ça va faire, c'est que ça va aller apaiser, tempérer, ça va aller ramener le pH de la peau. Non, j'ai une sorte de lingette, Émilie. C'est juste qu'on a les recharges parce que ça vient un petit peu. Il y en a une qui peut m'apporter les deux peaux, s'il te plaît, pour que je puisse les montrer comment ça vient. Je vais vous montrer, là, tu as trois, on a une sorte de lingette. Ah, Marie-Claude, c'est le temps de renouveler, super. Là, je vais vous montrer comment terminer le soin et le soin que je vais faire. Stéphanie a dit Chelsea la germaine. Oh! 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 On a l'autre directrice, ça gère ce monde-là aussi. Monte-toi à la face. Ça, là, Érica, là. Ça gère. Ça gère puis ça mène. Ça gère puis ça mène. Peux-tu me montrer l'autre? Oui. Alors, dans le fond, les lingettes, vous pouvez les acheter comme ça. La directrice... Oui, mais moi, je ne suis même pas une directrice, moi, Joanne. Je suis quoi, moi? Tout autre chose. Je suis tout autre chose. Tu vois, les lingettes, en fait, côte à hausse, ça vient dans deux petits pots comme ça. Regardez ce cute! Vous avez le couleur, le genre de blanc crème, le couleur crème, et vous avez le foncé, le noir. Alors, les petits pots, sont vraiment faits. Je vais vous montrer. Ah oui, la bruine, on les aime assez, les brunes. Donc, regarde, ça vient avec un petit trou comme ça. Tu peux ouvrir et tu vois tes lingettes, donc tu peux vraiment mettre tes petites lingettes directement à l'intérieur. OK? Il y en a sept à l'intérieur, donc c'est parfait pour une personne. Et tu les laisses dans ton petit pot pour être sûr que personne ne se lave aucune autre partie de son corps avec tes lingettes qui sont faites pour ton visage. donc tu as celui-là comme ça, tu as également l'autre ici avec la même chose en fait, tu as le petit trou ici pour lever le couvercle comme ça. Et tu as également, c'est ultra, ils sont ultra douces pour les peaux sensibles et tu as les recharges, ça veut dire que tu peux commander aussi juste la recharge comme ça pour pouvoir remplir tes petits pots. Mais c'est bien le fun les petits pots. Ah, les filles disent que ça fait du bien de revoir les directrices. Non, mais à quel point moi je suis contente de les revoir, je m'ennuyais. Je te dis, depuis qu'ils sont revenus, je suis tout le temps à l'académie, ils me trouvent fatigante. Voyons, t'as pas d'autres choses à faire? Mais non, je suis ici puis je fais des boîtes puis je fais des palettes puis ils me demandent pourquoi je fais des boîtes puis des palettes parce que je me suis ennuyée d'eux autres, ils s'en rendent pas compte, mais bon, c'est ça. Ils sont tannés de me voir pareil, mais c'est pas grave, je vais rester ici. Ils disent, mais non, Chelsea, elle doit sûrement rouler des yeux puis regarder en l'air. Hein, je les connais-tu? Je les connais-tu, mes directrices? C'est ça qui s'est passé? Non, non, même pas. Je suis sûr que oui. Comment ça? C'est quel produit idéal? Yonka présentement. Yonka, c'est bien, c'est des produits professionnels aussi avec lesquels, bien, j'ai jamais travaillé avec eux, mais je les connais bien. Mais Muriel, écoute, les produits Shakti, les produits artistes sont parfaits pour, c'est des très bons produits anti-âge. Donc, je vais poursuivre Annie, pourquoi qu'ils ne viennent pas en nombre paire? Ça serait une bonne question à poser à notre fabricante. Écoute, ce n'est pas moi qui les fabrique, c'est vraiment directement Éco-Tao. Je vais leur poser la question parce que moi aussi, j'en utilise toujours deux. Mais peut-être qu'eux autres, ils prennent considération. Ah, bien non, c'est là, en te l'expliquant, c'est logique, c'est pour les sept jours de la semaine. Puis, ils prennent considération qu'on utilise une lingette. Tu peux utiliser juste une lingette parce qu'il y a deux côtés. OK? Il y a le côté très, très doux puis il y a le côté un petit peu débarbouillette. Donc, tu nettoies l'autre côté et ensuite de ça, tu mets ça dans la laveuse. Donc, tu en as pour sept jours. C'est ça. Carmen, elle trouve que vous nous faites bien rire. Ah, bien oui, tant mieux. on veut les revoir avec le yoga. Ils veulent que vous refassiez du yoga. Oui, aussitôt qu'ils vont arrêter de travailler jour et nuit, on va réintégrer le yoga. Après avoir mis ma lotion tonique, je vais évidemment, il me reste trois produits à vous présenter quand même. Je vais mettre mon hydratant, c'est un peu, il ne faut pas que je me trompe, mon hydratant à base de jojoba. Alors, mon hydratant à base de jojoba qui convient pour tous les types de peau. Peau normale, mixte et grasse aussi sans problème. OK? Et on en applique partout en mouvement circulaire tout doucement. Bien oui, sept lingettes pour les sept jours de la semaine, c'est aussi simple que ça. Mais c'est parce que moi, je suis habituée parce qu'en esthétique, tu sais, mon background d'esthéticienne, qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'on avait toujours nos deux lingettes pour nettoyer les visages. Alors, quand on fait un soin visage, on utilise toujours deux lingettes. Donc, j'ai gardé cette habitude-là. J'aime vraiment ça, me nettoyer le visage avec deux lingettes, mais ça peut évidemment être juste ça, une lingette. Alors, je viens de mettre ma crème à base de jojoba. Donc, on la connaît déjà très bien. Dans cette crème-là, qu'on peut mettre matin et soir, en passant, il y a de l'huile de jojoba, de l'huile d'avocat, de l'huile de pépin de raisin, et il y a également de la vitamine E et 2 % de bar de karité. Alors, c'est une crème qui est très hydratante et qui ne laisse pas de film gras, même si j'ai dit de l'huile d'avocat, de l'huile... Non, ça ne laisse pas du tout un film gras. c'est tout parfaitement absorbé par la peau. Alors, Mumu, crème de jour et de nuit sans problème. Tu n'as pas besoin de le mettre juste le jour ou la nuit. Ensuite de ça, je voulais vous présenter également le sérum raffermissant. Sérum raffermissant pour le visage et les yeux. Alors, tu peux l'appliquer, tu vois, j'aurais pu l'appliquer avant ma crème. Je peux l'utiliser sur des parties de mon visage ou je peux l'utiliser seulement au contour des yeux. Voilà. Oui, elle fait 120 ml, Sonia. Est-ce que c'est bien écrit, Rick, sur le site internet? Sérum raffermissant visage et les yeux. C'est bien celui-là, hein? Parce qu'on en a deux, là. Oui, c'est ça. Donc, on peut le mettre juste avant l'hydratant. Tu vois, j'ai mis mon... Bien, c'est ça, c'est lui le sérum raffermissant. J'ai juste oublié de le mettre avant. Je vous explique. Exemple, avant de mettre la crème, si je mets mon sérum, OK? Tu mets ton sérum et je prends mon sérum et là, tu peux le mettre soit... Tu vois, c'est une texture complètement gel que tu peux mettre juste au contour des yeux, si tu veux. Comme ça, ici. Que tu peux mettre aux endroits spécifiques, aussi. Genre ici, les sillons, le nasogénien, ici. Contour des lèvres, également. Là, je vois, il y en a qui commandent déjà les ensembles. D'après moi, il n'en reste plus beaucoup, hein, les filles? Il y en reste comment? Pour le fun, on va faire un petit récapitulatif. On n'avait pas grand-chose, on avait une dizaine de produits chaque. On va aller voir ça, comment il nous en reste. Alors, tu vois, le sérum contour des yeux et le visage. C'est rare qu'on peut utiliser un sérum au contour des yeux. Non, le sérum est toujours avant. C'est juste que j'ai oublié de le mettre avant parce que je m'en allais le mettre juste au contour des yeux. C'est dans le kit anti-âge d'Alida. Alors, le sérum vient dans le kit anti-âge. Dans le kit anti-âge, tu as tout. Casse-toi pas la tête, tu as tout ce que je viens de te présenter là, tu l'as tout. Tu as le nettoyant, tu as l'hydratant, tu as la lotion, masque, exfoliant et tu as également la crème pour les mains et les pieds. Alors, la crème pour les mains et les pieds qui n'est pas du tout, du tout, du tout grasse. Même les directrices peuvent le confirmer, ils l'ont essayé. Tu les mets, évidemment, sur tes mains parce que surtout, à force de bien nettoyer notre... Toujours avant le sérum. Toujours avant. C'est moi qui ai fait l'erreur. Alors, la crème qui ne laisse aucun corps gras sur les mains et ce que ça va faire, c'est que ça va bien hydrater, ça va protéger les mains et ça va éviter la déshydratation parce qu'on se lave tellement les mains ces temps-ci. Oui, on peut les mettre sur les pieds également. À peu près du peu, je reviens. Donc, la crème pour les mains est à base d'aloise, d'huile d'avocat et de camomille. Alors, vous voyez que la camomille, on la retrouve dans pratiquement tous les produits artistes et également, il y a de l'avocat, il y a du cocombre également qu'on retrouve à beaucoup d'endroits et dans la lotion, on a également aussi la camomille, le thé vert. Ensuite, de ça aussi, dans le sérum. Alors, le sérum visage et yeux, tu as également de l'aloise qui est très, très, très hydratant, qui est repulpant, mais en concentré, c'est ça qui est le fun. Pourquoi qu'on utiliserait un sérum? C'est qu'un sérum, c'est un concentré de quelque chose. Mais oui, Isabelle, ma peau est belle. Là, je viens de faire un masque, un exfoliant, tout le kit. On peut l'utiliser pour le corps aussi, la crème main et pied. Ensuite de ça, tu as l'extraise également aussi de cocombre à l'intérieur. Et tu as aussi comme anti-âge des tétrapepsides. Tétrapepsides, alors les pepsides qui sont également un anti-âge très performant. ben oui, Cécile, toujours des nouveautés et il va y en avoir. Ça continue, ça continue. Êtes-vous contente qu'on ait une gamme complète de soins de la peau artiste? Je suis assez contente. On est bien content. Alors, je vais vous montrer justement alors on a ici, vous voyez, donc je récapitule rapido presto. On a les ensembles également. Vous avez le nettoyant, alors le gel nettoyant à la camomille, il y a 240 millilitres. Il nous reste encore des ensembles? Genre combien de chaque? L'ensemble artiste, mettons, puis l'ensemble anti-âge. Il nous reste trois ensembles de chaque. Après ça, ils vont revenir, mais on ne sait juste pas quand. On se croise les doigts, mais c'est sûr que c'est dans quelques semaines. Bon, c'est ça. On a le gel nettoyant à la camomille. On a le lait nettoyant botanique à base d'aloise, de cocombe et de camélia. C'est des produits, oui, on aime les produits canadiens, c'est des produits canadiens, grand format. On se rappelle qu'il y a trois bouteilles qui rentrent dans un. OK? Donc, regardez le prix. C'est vraiment, ça l'équivaut à trois bouteilles de chaque. Ensuite de ça, tu vois, j'ai parlé aussi de la lotion tonique. La lotion tonique qu'on met, qu'on peut mettre tout de suite après le nettoyant, qui contient de la camomille, du thé vert, cocombre et des minéraux marins. on a également le sérum, alors le sérum raffermissant visage et yeux, alors le sérum raffermissant visage et yeux qui contient camomille, attends un peu, non, je l'ai lu sur ma petite boîte qui est là, alors qui contient de l'aloise de façon concentrée, évidemment. Bien, voyons, Mélanie, c'est excessif. Trois commandes aujourd'hui. Ce n'est pas du papier de toilette qu'on vend, là? OK, donc à l'intérieur, il y a des oligopepsides, il y a des tétrapepsides, alors c'est un petit peu chinois pour vous autres, mais c'est vraiment des anti-âges. C'est des protéines végétales, évidemment, qui vont nourrir la peau, qui vont permettre de raffermir et de stimuler le collagène naturel de notre peau. Et à l'intérieur, il y a également du cocombre et de l'aloise, comme j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que je n'ai pas parlé? L'exfoliant contient du sucre. Alors, pas coupable, pas besoin d'en manger. Sucre, de l'huile d'abricot et de la menthe. Ça sent bon, ça fait frais sur le visage. Deux à trois fois par semaine pour l'exfoliant. Et tu as également le masque à la boue minérale de l'Arctique. La boue qu'il y a dedans vient d'en haut. Vient de l'Arctique, donc c'est très, très riche en minéraux. Et également, très riche en minéraux. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport au masque? Et ce que ça va faire, c'est que ça va réduire les parts de peau et ça va raffermir la peau. Oui, tout le monde dévalise ma boutique. Oh boy, j'y dois plus rester. C'est quasiment fini. Là, j'ai même pas fini mon live. D'après moi, il en resterait plus. Comme je vous dis, soyez sans crainte, ça va revenir dans quelques semaines. C'est juste que on fait ce qu'on peut. Pour que le fabricant m'appelle ce matin pour me dire, écoute, Marlène, je vais être obligée de couper ta commande en deux que tu nous as envoyée cette semaine parce que là, ils n'ont pas assez d'employés non plus parce que là, vu que le monde entier est un petit peu au ralenti, c'est ça, c'est un peu difficile de pallier à tout ça. Donc, le fabricant qui a besoin des matières premières, je vous épargne tout ça, mais c'est quelque chose. La palette inspiration, elle revient très bientôt. On attend toujours. Oui, le visage est lumineux. Je me sens... C'est frais, ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien à ma peau. Vous avez vu le avant, après, c'est ça qui est le fun aussi de le faire en direct comme ça. Oui, des bons produits végétaux. Qu'est-ce que je n'ai pas parlé? J'ai parlé de la crème, le masque. Ensuite de ça, il me restait la crème jojoba. Crème jojoba, on se rappelle, qui est à base d'avocats, de pépins de raisin, de barres de karité. Et on a aussi la crème pour les mains et les pieds. Alors, la crème pour les mains et les pieds, qui est à base d'aloise, d'huile, d'avocat et de camomille. Oui! Ah, c'est le fun! Je suis contente que vous ayez aimé ça, que ça soit bien expliqué, tant mieux. Alors, allez sur la boutique pour ce qui reste. et j'ai hâte d'avoir votre opinion. Quand vous aimez un produit, vous savez que vous pouvez laisser votre évaluation sur un produit. Les produits que vous adorez, les produits que vous aimez. Prenez le temps d'aller écrire, justement, parce que les gens, ils aiment ça voir c'est quoi les coups de cœur. Moi aussi, j'aime ça aller voir c'est quoi vos produits préférés, qu'est-ce que vous aimez. Donc, sur la boutique, vous pouvez laisser un commentaire par produit pour qu'on puisse savoir, avoir votre évaluation, finalement, tu sais. Quelle différence entre le gel et le lait démaquillant? Alors, Céline, un lait démaquillant, les deux, c'est pour tout type de peau, mais les laits, c'est quelque chose qui est plus crémeux. Alors, les peaux sèches vont préférer, vont préférer, en fait, les laits et les peaux normales mixtes vont préférer les gels et oui, c'est déchirant et surtout que le gel, le gel à base de camomille, il y a de l'extrait de saule blanc, le saule blanc qui est antibactérien, donc les personnes qui ont peut-être des petits boutons, des problèmes de petits boutons, bien, le gel nettoyant va être super intéressant. Alors, je vous laisse là-dessus, ah, je vais faire tirer quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait tirer? Ah, je vais faire tirer un produit qui n'existe pas encore. Regarde bien ça, bien, qui n'est pas encore sur la boutique, qui va être sur la boutique demain. C'est un éliminateur crème. Avouez que c'est une bonne idée, les filles. Éliminateur crème, OK, lui, c'est mon démo, justement, je vais le faire tirer parmi toutes celles qui étaient là, qui ont partagé et qui ont aussi... Tiens, je vais le faire parmi celles qui ont fait une commande. Parmi celles qui ont fait une commande, présentement, je vais aller voir votre nom et je vais faire tirer parmi celles qui ont fait une commande. Le nouveau éliminateur en crème. T'as encore... Je vous laisse quelques minutes et vous voyez, c'est un éliminateur crème mais qui a un petit fini de poudreux. Donc, pour les gens qui veulent avoir un éliminateur en crème, c'est vraiment le fun. Regarde, c'est beau. C'est vraiment tout type de peau. C'est un rose très, très, très léger qui fait un rose très pâle. Donc, parmi celles qui ont fait une commande présentement, qui ont déjà fait leur commande, je fais tirer et vous allez recevoir en cadeau dans votre... dans votre commande le... Hey, je me demande si je le dis tout de suite ou je fais un cadeau. est-ce que je dis tout de suite la gagnante ou je mets l'illuminateur dans une de vos commandes? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour faire différent, il va y avoir plein de sortes de... Wanda, ça va venir pour les étoiles. J'essaie juste de voir comment ça fonctionne avec Facebook, voir comment je peux aller chercher les sous. et pouvoir payer vos cadeaux avec ça. Il va y avoir des tirages pour celles qui partagent et qui commentent évidemment ça en tout temps. Il y a également... Là, je voulais faire différent parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ont commandé pendant le live. Alors, je vais faire tirer l'illuminateur parmi celles qui ont commandé des produits artistes justement. Et je vais également... Jeanne, ça peut être sur les joues. Attends, je vais te le montrer sur les yeux également. Ça, ça va sortir au courant des prochains jours. Peut-être demain ou après-demain. Et également, prochainement, je vais également faire tirer aussi des choses parmi celles qui donnent des étoiles. Tiens. Puisque c'est les directrices gardent la surprise. Les directrices, trouvez-vous que c'est une bonne idée de ne pas dire c'est qui la gagnante et celle qui a commandé va avoir une surprise et elle va savoir que c'est elle qui a gagné dans son... Ou je le dis tout de suite. Toi, tu le dirais tout de suite? Oui. La directrice, elle veut que je le dise tout de suite. OK. Je vais aller voir tout de suite celles qui ont commandé. Gav, vous voyez là, ce que je vais faire tirer, c'est l'illuminateur en crème que tu peux mettre sur les yeux et sur les joues. Tati Peu, je vais aller voir ça. qui a commandé pendant le live? Alors, la grande gagnante, c'est Joanne Chassé. Félicitations, Joanne Chassé. Je ne sais pas si tu es encore en live avec nous, mais Joanne Chassé, c'est toi qui gagne l'illuminateur en crème artiste qui n'est pas sorti encore en passant. Alors, l'illuminateur artiste et sachez que vous allez avoir plein d'autres façons de gagner. Cet temps-ci, je fais des lives à tous les jours, donc je fais tirer quelque chose à chaque jour. Alors, je vais changer des fois les règles comme ça pour pouvoir, que tout le monde puisse s'advantager finalement. Des fois, je vais faire tirer parmi celles qui font des commandes, des fois parmi celles qui partagent, des fois parmi celles qui commentent, d'autres qui donnent des étoiles aussi. Ça, c'est sûr, vous allez être récompensés toujours, toujours. Merci d'être encore là. Merci de me suivre. Je suis contente que vous aimiez les lives. Je trouve ça le fun. C'est un rendez-vous quotidien avec vous et j'ai comme vraiment l'impression de vous connaître en même temps. Donc, c'est le fun. Petite question, j'ai la peau mixte à grasse avec des boutons. J'aime bien utiliser les laits pour démaquiller. Est-ce que c'est possible d'utiliser le gel le matin et le lait? Oui. Florence, tu peux mélanger les textures sans aucun problème. Oui, avec l'affiche sur les chakras, c'est vrai. Bien là, le chakra numéro 3, ça en vient bientôt. Ça s'en vient là. D'ici quelques jours aussi. C'est pour ça, je vous dis qu'il y a plein de nouveautés toujours qui s'en viennent. Félicitations à la gagnante. Bye! Bye!